Oh attendez, j'ai ma maman qui m'appelle, attendez. Maman, je suis en live, est-ce que je peux te rappeler après ? A tout à l'heure, bisous ! La famille d'Ensouzi m'a déprimé, évidemment que dans la famille je réponds, je vais quand même pas ne pas lui répondre, c'est quand même, toujours répondre à sa maman, c'est vraiment la base de base, on répond à sa famille, d'accord ? Du coup, nous partons sur notre petit quiz du galop 2, en espérant l'avoir cette fois-ci. Comment se nomment ces balsanes ? Petites balsanes, traces de balsanes, balsanes au chaussée. Balsanes au chaussée, c'est exactement ça. Et par contre, comment je valide ? Ah oui d'accord, faut valider ici. Je crois que c'est ça. Ouais ok, bonne réponse ! Ah mais on a les réponses en direct, c'est magnifique ça ! Comment doit être ajustée une muserole française ? Juste au-dessus des anneaux, à 5 cm au-dessus de la peau fisse zygomatique, à deux doigts sous la peau fisse zygomatique. A savoir que, la muserole française... Ouais ouais, vous avez la bonne réponse. La muserole française, c'est la muserole dont on a le plus l'habitude. C'est exactement ça, vous avez la bonne réponse ? Attendez, je me pousse le micro pour pas faire une chaîne d'ASMR. Deux doigts sous la peau fisse zygomatique, un grand classique, on valide. Ok, comment appelle-t-on une balsane qui s'arrête sous le boulet ? Vous diriez, donc, dans l'ensemble, je crois que... Ouais, exactement. Reprenons tout depuis le début. On a donc différents types de balsanes. Mais tenez, on va aller... Vous savez quoi ? On va carrément aller se... C'est pas pour regarder la réponse, c'est pour vous expliquer. On l'a, la bonne réponse. Nous avons donc différents types de balsanes. Et pour s'en rappeler, c'est assez facile, en fait. La trace de balsanes, c'est quand on n'a même pas le tour entier du sabot, on va dire, du haut du sabot, qui est faite. On a vraiment des petits endroits où il y a des traces de blanc, d'accord ? Donc ça, c'est une trace de balsanes. Le principe de balsanes, c'est quand il y a un tout petit cercle de blanc. Donc, c'est... Il y a le principe d'une balsane. Il s'appelle comme ça, d'ailleurs. Principe de balsanes. C'est... On a le principe, il y a le tour de blanc, mais c'est vraiment pas assez gros pour qu'on appelle ça une balsane. Ensuite, on a les balsanes qui viennent s'arrêter au niveau d'en dessous du boulet. Les balsanes qui viennent s'arrêter ici, en mi-canon, c'est la balsane. Je suis pas d'accord avec eux, hein. Mais en fait, c'est faux, hein, ce qu'il nous a raconté là. C'est dommage. Mais là, c'est une balsane. C'est pas une grande balsane. C'est une balsane classique, mi-canon. En dessous du genou, c'est une grande balsane. Et au-dessus du genou, c'est balsane au chaussé. Là, bah, il y a une erreur là-dessus. Donc bon, bah, je vais vous le fermer parce que je voulais partir de ça pour vous le montrer mieux. Mais balsane à mi-boulé. Non, mais les gars, il n'y en a pas deux qui sont d'accord. Bon, bah, écoutez, je croyais trouver. J'ai pas trouvé. Revenons là-dessus. Je vous le donne, du coup, hein. Comment appelle-t-on une balsane qui s'arrête sous le boulet ? C'est une petite balsane. D'accord ? Petite balsane, c'est la bonne réponse. On passe à la suivante, la quatrième. Lequel de ces aliments ne fait pas partie de l'alimentation traditionnelle ? L'orge, la luzenne, la luzerne, le floconnet. Alors, on a du 2, on a du 3 à égalité. On a 3 qui votent pour 2, 3 qui votent pour 3. Ah, ça fait déjà moins les moelins au galop 2, là, Team Densouzime. On a une majorité qui se dessine pour le 3, et je suis d'accord avec vous, en fait. Je suis d'accord avec la réponse 3. L'orge et la luzerne, ça reste des aliments naturels, traditionnels. Le floconnet, c'est un condensé plus... Bah, c'est dur, oui. Je suis d'accord avec toi, Nina. Donc, normalement, nous devrions avoir la bonne réponse ici. Merci, Johan, pour ce moment d'ambiance. N'oubliez pas de nous suivre, d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. N'oubliez pas de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez ne rien louper, si vous voulez pouvoir utiliser les petits émotes hollandais que j'ai vraiment pas assez vus ce soir à mon goût, go ! C'est parti ! Page 5. Quelle particularité caractérise la robe de ce cheval ? C'est un cheval pommelé, un cheval zeng, un cheval truité. Personnellement aussi, j'opterais pour du pommelé sur cette réponse-là. On appelle ça d'ailleurs des pommelures, quand ça fait des jolis dessins comme ça. Des fois, il y a certains chevaux qui sont pas pommelés toute l'année. Il y a des pommelures qui apparaissent par période. Et par exemple, je sais qu'hollandais, généralement, vers mai, juin, il a des pommelures qui apparaissent sur toute sa croupe. Et généralement, on me dit que c'est signe d'une bonne santé, d'un bon équilibre du cheval, d'une bonne santé de poils, etc. Ok, donc c'est une bonne réponse de notre part. Youhou ! Ah, qui c'est ? C'est Ambre qui vient de s'abonner pour un mois. Merci beaucoup, Ambre, ça fait plaisir. Recherchez l'intrus parmi les différentes figures de manège. Ça me met le sourire que j'ai mal. J'ai mal aux joues à la fin des lives, les gars. Le doublé, la vault, la méridionale. Bon, allez, 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 allez. Allez, ça, on s'en débarrasse. La méridionale, ça n'a rien à voir par là. Le doublé, la vault, on valide. Mais alors, la méridionale, ça n'existe pas. Voilà, bonne réponse, mais c'était sangrant. Ça y en a pour ta gouverne. Le doublé, c'est tout simplement le fait de venir tourner de façon perpendiculaire à la carrière. Tu peux le faire soit sur le petit côté, soit sur le grand côté. Ça s'appelle dans le premier cas un doublé dans la largeur et dans le deuxième cas un doublé dans la longueur. Pour que mes enfants s'en rappellent, ce que je leur disais, c'est qu'un doublé dans la longueur, ça prend longtemps à faire parce que c'est dans la longueur. Et dans la largeur, par contre, c'est court, donc c'est dans la largeur. Donc doublé dans la longueur, doublé dans la largeur. Oh ouais, Clélia, meilleure idée, faut que je dise ça à Lucas. Mais bien sûr, bien sûr qu'on va vous aller pouvoir débloquer des champs de Noël, mais ça serait une pépite. Merci de nous suivre, Rod. Ah, ça y est, tu t'en rappelles, ça y en a. OK. Quelle boucle du filet doit-on, entre autres, détacher quand on débride son cheval ? Le montant du filet, la sous-gorge ou les reines ? Bon, là, ici, c'est la sous-gorge sans aucune... Attendez. Non, mais j'ai oublié de me rappeler de la question. Quelle boucle du filet doit-on, entre autres, détacher quand on débride le cheval ? C'est ça. Le montant du filet, on le laisse tranquille. Les reines, on les laisse tranquilles. Par contre, la sous-gorge, on l'enlève. Tout comme on enlève la muserolle et le noseband, s'il y en a un, on valide. Chevalide, la réponse, c'est la bonne réponse. Wouhou, question 8. Pour quelle discipline cette selle est-elle plutôt utilisée ? La rando, le saut d'abstacle ou le horseball ? Tayana, elle a oublié son galop de... C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Chevalide. Oh, ça fait la ref. Oui, c'est ça. A priori, c'est une selle qui est plutôt utilisée pour la randonnée, même si je suis pas toute à fait d'accord avec cette réponse, encore une fois. C'est une selle qui... Bon, il nous manque un petit peu au mot, là, mais c'est une selle qui est plutôt, pour moi, orientée équitation western que rando. Une selle de rando, c'est... Déjà, les étriers, ressens-moi à ça. Bon, bref, allez, on va dire rando. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Ceci étant dit, bon, de toute façon, c'est pas pour le saut d'obstacle, ni pour le horseball ou pour aller ramasser la balle avec ça. Je sais plus qui le disait dans les commentaires, mais c'est impossible. Donc, bon, ben voilà, c'est la randonnée, quoi. Allez, chevalide. Vous avez la ref, vous l'avez, vous l'avez pas. Cette muserolle, ouh, 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 si vous avez attentif, si vous avez été attentif, on l'a dit tout à l'heure. Française, française, alors, alors, muserolle combinée ou muserolle française ? Alors, alors, dites-moi tout, dites-moi tout. Vous avez une bonne réponse, c'est la muserolle française, en effet. Muserolle française qui vient passer, on la reconnaît parce qu'elle passe. D'ailleurs, ici, elle est pas très bien réglée, mais ça reste entre vous et moi, c'est juste que je suis un peu casse-pieds. Mais la muserolle française, elle vient passer ici, entre le mort et la peau physigomatique, qui la pointe de cet os ici, là. Et ici, on doit pouvoir glisser deux mois, donc entre la pointe de la peau physigomatique et le début de la muserolle. Ici, c'est bien une muserolle française, encore une fois, parce qu'elle passe ici. Tandis qu'on nous proposait quoi ? Une muserolle allemande. La muserolle allemande, elle vient passer ici, d'accord ? Elle vient passer... Elle vient être plus basse que les anneaux du mort. Donc ici, c'est ici que passerait la muserolle allemande. Tandis qu'une muserolle combinée, c'est comme la muserolle française qu'on a ici, sauf qu'en plus, vient se rajouter une partie de cuir ici, d'accord ? Alors attention, c'est pas une partie de cuir qui fait une croix, hein. La muserolle combinée, c'est vraiment la muserolle ici, avec une partie de cuir supplémentaire qui vient passer là, là, sous, derrière le menton, on va dire, et se rattacher ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un noseband, d'accord ? Donc une muserolle combinée, c'est une muserolle française avec noseband. L'ensemble des deux, c'est une muserolle combinée. À ne pas confondre, alors que c'est très souvent le cas avec une muserolle croisée qui, elle, forme une croix, s'attache un petit peu plus haut, donc à des points d'appui un petit peu différents sur la tête du cheval. Ici, on a parfaitement une muserolle combinée, d'accord ? Donc on a la muserolle plus le noseband, ici, la partie de cuir supplémentaire. Alors que la muserolle croisée, vous voyez ? Sur la tête du cheval, ça fait... Ben là, on a les deux, c'est magnifique. Là, vous avez une muserolle combinée, vous avez vu ? La muserolle ici et le noseband, qui est ici particulièrement serré, donc peu adapté. Et ici, on a la muserolle combinée, avec la croix. Vous voyez la différence ou pas ? Et souvent, il y a une petite moumoute sous le... Ouais, voilà, comme ça, c'est pas systématique, mais il y a souvent une petite moumoute sous les muserolles croisées. Alors, l'effet des deux muserolles, il faudrait peut-être qu'on en fasse carrément une vidéo complète de façon à pouvoir vraiment l'expliquer. C'est très complexe, il faut vraiment que je l'introduise et surtout que je fasse des disclaimers pour pas que mes propos soient trop, trop pris comme argent comptant, entre guillemets. Donc, j'en parlerai, pourquoi pas, dans une vidéo. Je me le note tout de suite, d'ailleurs, les gars. Différentes muserolles et effets. Exactement, allez-go écrire un nouveau sujet de vidéo sur le post-it. Et il est là. Maintenant, voyons voir si vous avez compris. Maintenant que vous avez toutes ces explications, comment se nomme cette muserolle-là que nous avons sous les yeux ? Muserolle française. Ouais, il y en a qui savaient déjà, et il y en a d'autres qui l'ont appris, là, muserolle française. Et c'est là que je valide ça et qu'ils me disent que c'est pas ça, on est foutus. Toute mon explication qui tombe à l'eau. Ok, question 10, l'avant-dernière. Sur l'utilité du pensage, chercher la mauvaise réponse. Donc, en gros, le pensage ne sert pas à masser un cheval. Le pensage ne sert pas juste à faire briller le poil. Le pensage ne sert pas à détecter les blessures. Ouais, c'est ça. Ok, donc le pensage, ça sert clairement à masser le cheval et à détecter les blessures. Mais ça ne sert pas que à faire briller le poil. Mais si, par la même occasion, on peut faire un peu briller, reluire, liquider. Bon, ben, on n'est pas contre, quoi. Ok, c'est très bien. Les gars, on va se faire un 11 sur 11. Ah, mais c'est les résultats. Ben oui, on est à 10 sur 10. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Nous avons été forts, je crois, non ? Je pense qu'on va rester là-dessus pour ce soir. On ne s'attaque pas à un troisième galop, maintenant. Ce qu'il me reste à dire, moi, c'est que je vous aime fort. Que je vous embrasse très, très fort. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi. C'était génial. Je vous fais tout plein de grands bisous et je vous dis à très bientôt.